Salut la compagnie, c'est Gilles Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast familial parce que nous allons parler d'un film familial en compagnie de l'endimanché du ciné, comment vas-tu ? Oh le gorille, le gorille du film que nous avons vu donc à distance à quelques jours d'intervalle et non ce n'est pas Chaude le Mouton le film mais... Oh c'était King Kong ! Ah non, ce n'est ni King Kong, ça aurait pu, mais c'est le voyage du Dr. Doolittle ou en version originale Doolittle tout le monde, je ne sais pas pourquoi ils se sont pris la tête d'ailleurs réalisé par Steven Gagan dont c'est le quatrième long métrage et avec au casting, certains dans le rôle principal, Robert Downey Jr. alias Iron Man si vous préférez Tony Stark, voilà, dans le rôle de Doolittle et à ses côtés, alors, des acteurs live-action, le jeune Harry Collet qui joue son, on va dire son apprenti Tommy, il y a aussi Antonio Banneras qui, après Douleurs et Gloires, a choisi de participer à un film totalement différent Clairement, mais bon c'est ça aussi, les grands acteurs n'ont pas peur de varier leur carrière on peut aussi citer Michael Sheen Michael Sheen, Jim Bradbent aussi, qui joue le Lord voilà, près de la reine Victoria et la reine Victoria qui est jouée par Jesse Buckley Mais, 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 il y a d'autres acteurs qui prêtent Ah oui, il y a une mémée aussi, exact Non, non, il n'y a pas de mémée, je crois, enfin, je ne sais plus Bon, ça manque à personnes âgées d'ailleurs Bah, à part le Lord, mais surtout, attention, parce qu'il y a toute une ribambelle d'acteurs qui prêtent leur voix aux différents animaux parce que oui, c'est un film où les animaux parlent et on retrouve en VO, attention, je précise en VO Emma Thompson, Rami Malek, hein, qui avait joué dans Bohemian Rhapsody John Cena, le catcheur Octavia Spencer qui joue le canard Spider-Man aussi Et oui, il y a Tom Holland qui joue le chien et citons également Marion Cotillard qui joue Tutu la renarde Mais pas longtemps, hein Ah oui, c'est d'accord, ok Mais bon, elle doit apparaître 5 minutes dans le film, le pauvre Et donc, 5 minutes, c'est gentil Oui, voilà Et quelle est l'histoire, grosso modo, de ce film qui est une comédie fantastique d'aventure ? Bah, c'est celle du docteur John De Littol qui est tout triste au début parce qu'on apprend qu'il a perdu son épouse, etc Il est un vétérinaire qui parle aux animaux et puis un beau jour, grâce à un jeune garçon qui lui redonne la foi on va pas expliquer plus pour le moment et ben, il va accepter une mission sauver la reine Victoria la reine d'Angleterre, donc, qui est malade et pour cela, il doit aller sur une île magique magique où il y aurait une sorte d'antidote voilà, donc, aventure en bateau tout ça, on doit passer par une île de bandits où il y a Antonio Banderas, etc, etc mais bien sûr... C'est pas original, hein Voilà, mais oui, c'est vachement original et en plus, il y a des méchants dans la cour de la reine là, avec le docteur méchant le méchant docteur et puis, bien sûr... C'est vrai qu'il y a des rumeurs qui courent dans la cour C'est ça, oui, parce que bien sûr le but, c'est d'empoisonner la reine pour empêcher qu'elle règne gna gna gna, toute conspiration il y a le lord aussi qui veut prendre sa place parce qu'elle est trop jeune etc Bref, Dimitri c'est dur, hein de faire une introduction sur ce film mais qu'as-tu pensé de ce docteur d'auditoil que tu as vu en famille je crois, avec ta soeur, n'est-ce pas ? Oui, oui, en VIF pour tenter l'expérience en VIF voir quelle approche nous pouvions avoir et quel résultat surtout avec un tel film qui m'intriguait plus que je l'attendais on va dire parce que bon, voilà, oui il y a Tony Stark enfin, il y a Iron Man enfin, Iron Man, promis du nom quoi, Robert Downey Jr donc, sur le papier, pour l'acteur déjà, précision le film en soi je suis un peu embêté parce que je le trouve sympa je le trouve très agréable on passe un bon moment on rigole bien on se prend pas trop la tête les thématiques sont pas creusées plus que cela il en ressort un sentiment de film un petit peu à la East Ventura c'est-à-dire qu'on aurait pu mettre Jim Carrey à la place de Robert Downey Jr que ça ne nous aurait pas déplu le moins du monde au contraire je ne suis pas très fan de tous les personnages qui entourent comment dire les personnes qui partent en expédition on va dire ça comme ça autrement dit la reine tout ça bon, c'est pas assez creusé donc on les voit pas assez c'est sous-exploité c'est pas hyper intéressant mais malgré tout oui, malgré tous les défauts j'arrive à lui donner une place parmi les meilleurs films de début d'année pourtant je trouve qu'on revient de loin parce qu'il y a beaucoup de passages un peu bizarroïdes sûrement qu'on va y revenir donc voilà un film qui se vautre un peu par moments mais qui est un moment de fulgurance et je trouve que la deuxième partie et son début même sont vraiment très admirables c'est peut-être le deuxième quart où on a du mal on est un peu coincé c'est-à-dire que bon on n'est pas encore parti dans la grande aventure on est en train de la prévoir bon ça oui c'est-à-dire que c'est un petit peu en roue libre et qu'il ne se passe pas grand chose mais vraiment puis Robert Downey Jr. joue très très bien en plus donc je n'avais pas reconnu Bande des Rasses au début donc voilà mais je suis quand même content attention un très bon divertissement mais je suis frustré parce que pour moi on aurait pu être encore encore plus fort mais c'est quand même très bien je trouve finalement en en parlant je suis quand même assez enthousiaste voilà ouais c'est un film de divertissement clairement qui d'ailleurs n'a pas plus d'ambition que cela que j'ai trouvé grosso modo moyen autant dire les choses pas que ce soit mauvais c'est juste qu'en fait ça se laisse suivre forcément mais pour moi on a tous les poncifs du genre dans ce film on a coché toutes les cases du cahier des charges et on y est c'est à dire le pseudo drame du personnage principal qui a du mal à faire un deuil qui est en mode abandon mais qui va être en mode après rédemption aidée etc les animaux entre eux qui ont du mal à s'entendre puis finalement qui vont plus ou moins être solidaires en mode nous sommes amis et nous allons tous ensemble à un moment d'ailleurs c'est animals the symbol sauver les personnages en danger etc c'est plein de bons sentiments dans tous les sens c'est très bien alors voilà c'est bien pour les enfants tout ça le jeune Tommy pareil l'apprenti qui a du mal à trouver sa place qui est dans une famille de chasseurs mais qui aime les animaux tout ça en fait on est dans tous les clichés c'est là du coup non mais on est dans tous les clichés les stéréotypes du truc mais dans ce sens là on va dire que le contrat est rempli sauf que pour moi enfin je sais pas ce genre de film j'ai un peu l'impression c'est bête ce que je vais dire que je suis trop vieux pour ces bêtises entre guillemets tu vois ce que je veux dire je suis plus du tout la publique cible enfin j'aurais aimé ce film il y a 20 ans quoi qu'il y a 20 ans justement parlons-en il y a 22 ans est sorti une autre adaptation de Dr Doolittle parce que ça c'est adapté d'un roman des années 20 à peu près avec Eddie Murphy j'avais pas accroché déjà à la base parce que les animaux qui parlent moi déjà ça a tendance à me gaver un peu là c'est l'orgie il y en a partout c'est un bazar pas possible alors je veux bien ils ont mis beaucoup de il y a beaucoup de gens enfin beaucoup d'acteurs qui ont prêté leur voix ils se sont amusés en VO on sent ils se sont amusés ils sont bons les acteurs en VO ça passe mais alors c'est un bazar il y en a dans tous les sens il y a le perroquet il y a le gorille peureux qui manque de courage il y a l'ours polaire bipolaire c'est un peu ça il y a l'autruche non mais il y a le canard le chien l'écureuil le tigre la girafe qui parle parce que il y a une girafe qui parle en film alors qu'elle a pas de corde vocale la girafe normalement c'est un c'est un bazar son nom il y en a trop c'est le tout match enfin à un moment tu sais plus où donner de la tête et du coup l'aventure en elle-même qui est une quête en gros il faut aller dans une île récupérer un journal pour que le journal te permette de récupérer ensuite un antidote c'est classique c'est un peu une gana jaune mais c'est un peu l'idée malheureux l'histoire bon puis alors on a quand même des clins d'oeil si vous avez aimé le pirate des Caraïbes vous allez en avoir des clins d'oeil là c'est l'île de pirates à un moment non je suis pas moi je suis pas spécialement fan des pirates des Caraïbes on va dire qui sont les plus non mais où ça se passe vraiment sur des des îles tout ça enfin moi j'avoue je préfère l'ambiance un peu plus pépère du pirate des Caraïbes 4 la fontaine de jouvence enfin je le trouve plus je le trouve volontairement plus posé et peut-être un peu plus mou mais je trouve que même si ça en raconte moi c'est plus ça me plaît plus enfin je trouve ça plus réussi disons par rapport aux 2 ou 3 qui pour moi partent dans tous les sens et j'y comprends jamais rien à force de les revoir mais c'est toujours aussi aussi flou bon finalement Dolita au moins lui c'est clair qu'on comprend tout il faut vraiment être bête pour pas piger l'idée enfin c'est d'ailleurs un peu le problème c'est qu'on a tendance à se répéter quand même pour qu'on comprenne en même temps bon c'est vrai que j'ai peut-être l'air un peu dur avec parce que je l'ai vraiment apprécié quand même mais disons que j'ai une frustration moi là-dedans c'est que bon en même temps je pense que la VF n'aide pas j'aurais dû le voir en VO mais ça tant pis je le reverrai mais au-delà de ça je suis embêté parce que je sens quand même que le film je le trouve vraiment très bon mais en même temps pour moi il avait encore plus de potentiel et c'est bête c'est quand même un film pour moi vraiment excellent mais qui quand même il est un peu paresseux à force il l'a un peu tout le temps c'est-à-dire qu'il est dans le tout match comme tu le dis mais en même temps tu vois je le compare à Isma Fura mais Isma Fura c'est le tout match absolu c'est-à-dire que c'est le délire quand tu vas pousser à son paroxysme et ça te plaît ou ça te plaît pas c'est-à-dire que tu rentres dedans pas du tout c'est un parti pris ici ce qui m'embête c'est que moi honnêtement bon tu dis que ça part en tous les sens il y en a trop surtout les animaux je pense que c'est surtout que le film n'arrive pas vraiment à chaque fois à faire la part il fait pas la part des choses volontairement c'est-à-dire que en même temps il faut pas que ça parte trop dans du grand n'importe quoi pour essayer de conquérir un public un peu un peu volatile un peu vague et ça m'embête un peu parce que finalement j'aime ce film mais bon quand même je suis conscient que voilà il y a des personnages qui ont des arts narratifs qui sont un petit peu douteux qui sont presque trop inutilement je veux dire amenés c'est-à-dire que Antonio Banderas c'est un personnage qui sert à rien c'est même pas ça ah si on ne sert complètement à rien on ne se concentre pas un petit peu c'est un petit peu mais pourtant ce qui est terrible c'est que les personnages leur substance intérieure tu vois automatique ne transcendent pas parce que comme tu le dis c'est du déjà vu c'est pas non plus voilà enfin je veux dire ah ben j'ai perdu ma femme oh là là elle est morte bon super enfin oui c'est très embêtant mais c'est pas très c'est pas très poussé quoi mais finalement je comprends pas ils auraient dû partir devant un truc vraiment à la Sonic le film c'est-à-dire que tu prends Jim Carrey en grand méchant parce que le grand méchant est sympa moi il m'a fait bien fait marrer enfin le grand méchant le commandant qui le docteur le docteur oui voilà il m'a fait marrer il m'a fait penser à docteur Robotnik c'est vraiment ça c'est le type complètement timbre tu vois mais ça m'a ça m'a plu enfin ce personnage m'a plu mais malheureusement pour que ce soit vraiment un grand film il aurait fallu que ce soit un petit peu plus je pense qu'il aurait fallu il aurait fallu pardon se cadrer ou se décadrer mais le cadre n'est pas adapté là concrètement je pense mais j'aime beaucoup quand même attention mais voilà mais c'est comme si on me promettait tu vois j'ai eu l'impression au début de voir l'un de mes films préférés bon finalement film préféré de l'année d'accord mais pas de tout ce que j'ai vu donc c'est pour ça que je suis un petit peu dépité enfin dépité partiellement si tu veux je sais pas si tu vois ce que je veux dire c'est un état bizarre je suis dans un état second là en en parlant c'est bien non mais je vois l'idée c'est que ça t'a plu mais tu te rends compte qu'il y a des petits trucs qui vont pas mais ça t'a plu mais c'est bien oui ça m'a même bien plu même beaucoup mais je pense que ça aurait pu être quand même bien mieux bon voilà après on a des fonds verts non mais voilà ça peut toujours être mieux alors c'est vrai les fonds verts en parlons-en bon sur la mer et tout par contre par contre par contre ça il faut le dire quand même les animaux sont vraiment bien fait c'est très réaliste ah oui l'animation tout ça c'est sympa on a atteint un paroxysme on a un paroxysme de réalisme à ce niveau-là donc c'est très bien mais après bon les décors c'est pas qu'on y croit pas mais ça se veut être un film grandiloquent d'aventure mais oui c'est ça oui oui mais c'est peut-être voulu parce que l'adaptation d'un truc qui a écrit dans les années 20 fatalement ouais bon les acteurs ça passe mais que Robert Downey Jr c'est pas qu'il caboutine pour paraphraser notre ami Nico mais il y a des moments on sent qu'il se lâche complet et qu'il n'y a pas de direction derrière il fait ce qu'il veut oui mais j'aime bien moi j'ai beaucoup d'admiration non mais c'est vrai moi j'ai beaucoup d'admiration pour les performances de mes acteurs préférés c'est oui Robert Downey Jr en fait partie il y a aussi évidemment Jim Carrey ça a été le cas de Junesse il pute un temps mais ce sont des acteurs qui ont une ça arrive avec des actrices aussi peut-être un peu moins avec des actrices d'ailleurs c'est dommage aussi Valérie Lemercier peut-être comment ? Valérie Lemercier peut-être oui voilà mais c'est vrai que ça manque un peu d'ailleurs j'y pense là maintenant mais moi j'avoue que je trouve ça admirable c'est-à-dire que le film il y a beaucoup de films c'est vrai que j'apprécie ça peut étonner beaucoup dont ce film vraiment et c'est parce que l'acteur aussi amène une classe finalement vraiment il amène sa personne sa personnalité son personnage alors oui on a l'impression par moment de voir Tony Stark on a l'impression de voir Sherlock Holmes aussi non mais c'est vrai quand il a participé au film de Guy Ritchie on a l'impression de voir un petit peu tout ce qu'on a déjà connu avec Robert Downey Jr mais en même temps je trouve ça vraiment je trouve ça beau c'est-à-dire qu'on a l'impression ici qu'il synthétise un peu tout ce qu'il a déjà fait et pour autant ça ne sonne pas le renouveau de l'acteur mais est-ce qu'il en a vraiment besoin c'est comme Clavier qu'on voit un peu faire avoir les mêmes rôles soi-disant depuis un petit moment bon ça reste aussi à démontrer ça je ne suis pas toujours d'accord mais l'idée là c'est que ok on se repose peut-être sur des lauriers mais le film pour moi c'est l'un des films qui a le plus de potentiel que j'ai vu depuis un petit moment et pour autant je sens un plafond vert qui a été créé par le film c'est ça qui m'embête c'est-à-dire que le film avait le potentiel d'aller beaucoup plus loin il aurait dû être un peu plus long aussi pour ça parce qu'en 1h30 en même temps je ne sais pas ce que tu en penses aussi mais ça part un peu court tu as raison c'est ça mais le problème c'est qu'il n'a pas voulu aller plus loin le film il est rentré dans son cahier des charges et hop paresseux tu l'as dit c'est paresseux mais c'est un paresseux réussi dans le sens alors moi dans un sens c'est réussi dans sa paresse donc voilà mais après tu n'attends rien d'un film comme ça à la base donc voilà non non mais c'est sûr évidemment l'attente il faut se souverer mais ça c'est pas ça ça ne me dérange pas avoir une attente ou pas oui c'est sûr que si j'avais une attente j'aurais peut-être été un peu moins enthousiaste mais ça reste encore à démontrer mais il y a des films comme ça que j'ai trouvé je ne le cache pas que je le trouve un petit peu paresseux et qui malgré tout font partie de ces films de début d'année qui me plaisent parce qu'au-delà du potentiel ce qui est quand même proposé déjà admirable bon je reviens rapidement en petite parenthèse mais L'Extraordinaire Mister Rogers c'est un peu ça j'aime aussi beaucoup ce film pour autant par moments je trouve que ça devient un peu fastoche et que bon c'est très bien voilà le type de très bon film attention je ne cache pas dessus du tout à Dolittle ou à L'Extraordinaire Mister Rogers mais concrètement tu sens le potentiel il y a des films qui se transcendent et qui sont moins réussis que ceux-là pardon et qui exploitent tout leur potentiel et finalement on est peut-être plus admiratif je n'ai pas trop d'exemples en teintes peut-être un divan un tunis c'est des films qui n'ont rien à voir entre eux mais c'est pour une question de potentiel j'ai l'impression que ça a tout son potentiel d'émotion par exemple alors qu'ici non c'est-à-dire qu'il est peut-être à 70% le film c'est ça qui me j'aime beaucoup mais en même temps je ne peux pas cautionner la démarche à chaque fois oui je suis tout à fait d'accord avec toi c'est vrai qu'on peut le mettre en parallèle avec l'extraordinaire Mister Rogers des films qui ne prennent pas de risque qui filent sur une autoroute clairement mais là ben oui c'est ça c'est les films autoroutes mais là où j'ai été touché dans Mister Rogers là franchement bon voilà mais alors tu parles de Robert Denis Junior il fait de Robert Denis Junior parce qu'on lui a demandé de faire ça clairement il ne s'est pas posé la question il va dire vous voulez que je fasse ça je fais ça pas de soucis et c'est vrai qu'à un moment tu parles de Jim Carrey mais à un moment il est sur le bateau et il sort un truc en regardant l'île au loin il aurait pu dire splendide c'était pareil je ne sais plus le mot qui est ils ont dû penser à prendre Jim Carrey je pense que ça se doit être dans les tuyaux ah ça aurait pu ça aurait pu alors c'est là où voilà question subjectivité tu m'aurais mis Jim Carrey à la place peut-être que mais voilà quand on y pense tu vois restons sur une certaine objectivité globale même si ça ne veut pas dire grand chose tu aurais mis ce film dans les années 90 avec Jim Carrey j'aurais aimé moi mais Jim Carrey lui aussi ça dépend du contexte non mais voilà mais Jim Carrey lui aussi Jim Carrey lui aussi on lui a demandé pendant des années de faire du Jim Carrey il l'a fait ben voilà Robert Downey Jr on lui demande de faire du Robert Downey Jr il le fait même qu'il a les lunettes à la Iron Man par rapport à la partie de la partie du film oui c'est ça oui mais bon c'est marrant c'est que quel que soit oui mais de toute façon c'est ça de toute façon le MCU il n'y a pas que le MCU d'ailleurs mais comme ça les grands univers étendus pour les acteurs ça peut être problématique enfin problématique comment dire c'est à dire pour certains acteurs qu'on apprécie moi j'aime beaucoup Robert Downey Jr j'aime beaucoup le personnage d'Aaron Man donc ça ne me dérange pas quelqu'un qui n'apprécie pas Aaron Man dans les films là c'est sûr que s'il a aimé l'acteur avant son arrivée dans le MCU c'est embêtant c'est comme on l'a dit c'est comme Christian Swarth avec Taylor Hague tu ne peux plus maintenant le distinguer pour l'instant de son image d'auteur bon pour lui c'est plus embêtant parce qu'il est plus jeune donc c'est peut être plus problématique pour du long terme mais pour Robert Downey Jr j'ai envie de dire ça passe bien il a quand même une sacrée palette non plus enfin je veux dire il fait du beau boulot attention tu sais que tu es en train de m'inspirer un débat au sujet d'un future life potentiel c'est les acteurs prisonniers dans leur rôle ça c'est une très très bonne idée oui mais il l'aime il l'aime mais il n'est pas totalement je pense qu'il est plutôt prisonnier moi je dirais d'un ensemble de rôles un peu la Jack Sparrow aussi de Johnny Depp oui mais bien sûr bien sûr qu'il y a du Johnny Depp on aurait pu se retrouver là dedans complètement alors peut-être que c'est bizarre c'est un film qu'en même temps je trouve très atypique atypique dans sa conception c'est à dire qu'en même temps il n'y a pas eu plusieurs Docteur Dolittle cette année donc quand même j'ai quand même une tendresse je suis désolé mais cette année de ce que j'ai vu le film de 2020 j'ai Sonic qui ressemble un peu dans l'idée un peu à celui-ci mais en même temps je le trouve un petit peu à part donc ici il a son côté à lui un peu vieillot bizarre bon après ce qui me dérange quand même c'est le contexte c'est à dire c'est la reine victorienne on n'en fait pas grand chose alors moi je pars du principe en gros je crois qu'elle a régné à partir de 1837 donc là elle a dû commencer à régner vers 20 ans donc oui ça doit être ça donc là je pense qu'on est en 1849-1847 quelque chose comme ça moi j'en sais rien mais ça manque un petit peu enfin moi voilà ça c'est un petit peu le point historien qui parle là-dessus aussi je trouve que ça manque un peu d'idées parce qu'en plus cette période-là bientôt la conquête enfin la conquête enfin les bientôt reines je veux dire du Canada par exemple je trouve ça un peu c'est un peu frustrant quand même sur le côté historique après évidemment moi si je prends uniquement la partie rigolade pantalonade moi je me suis bien marré je ne le cache pas du tout c'est de l'humour que je trouve assez bien dosé dans sa première partie beaucoup voilà ce délire là de mélanger les humains et les animaux un peu pour faire des expériences et des opérations tout ça ça m'a bien plu après bon c'est à dire que c'est un petit peu bah c'est compliqué c'est à dire que ça fait un peu Yacari dans l'idée enfin c'est complètement ça on s'est adapté d'un bouquin si c'est ça moi j'aime beaucoup Yacari attention c'est une série enfin une dégly tout ça c'est pas mal enfin c'est sympa mais c'est un peu le même problème c'est que bon l'aspect linguistique est un peu bizarre ils parlent entre eux mais on ne sait pas trop pourquoi bon c'est un don d'accord mais ça concerne un peu tout le monde à un moment bon des fois ça ne tient pas trop la route quand même mais bon il y a quelques incohérences voilà il y a des incohérences là dessus bon c'est quand même assez décalé mais pas totalement mais franchement moi je n'ai pas goudé mon plaisir du tout attention j'étais content mais il y a quelque chose qui manque encore à ce film c'est pas un chef d'oeuvre mais c'est quand même très bon moi je m'en tiens tu sais mais tu vois on ne va pas faire de spoilers je pense dans ce podcast parce que mais par contre tu vois dans l'ambiance à un moment dans le film ça tourne un petit peu et je pense que ça aurait gagné avec un réalisateur un peu plus qui a plus de pattes à lui alors je n'ai rien contre Stephen Gaggen parce que je n'ai pas vu des autres films mais il y a des moments où tu as une potentielle ambiance je ne sais pas ce que tu en penses à la Tim Burton et j'aurais bien aimé Tim Burton dans ce projet bah non enfin moi non je ne trouve pas trop alors attention parce que d'autant plus qu'il y a la musique de Daniel Fman à certains moments oui ça c'est vrai mais sinon ça m'a fait penser au réalisateur de Harry Potter la Chris Columbus bon alors ça peut être bizarre oui aussi oui mais ça m'a dit mais après j'ai déjà attention alors bon je ne suis pas un très grand fan de la saga Harry Potter bon voilà je n'ai pas encore fini d'ailleurs ne spoil pas le 7 et 8 je vous le supplie à la fin ils m'arent tous écrasés par une météorite voilà ah mince c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave il se débrouille je ne suis pas un grand fan du réel en même temps j'apprécie l'idée c'est à dire que j'ai quand même l'impression vers la fin surtout pour le grand final on va dire il y a une sorte de parodie un peu d'Harry Potter enfin parodie c'est une parodie visuelle d'Harry Potter mais pas dans les propos et ce qui m'a quand même bien plus c'est la dichotomie terme que tu aimes bien utiliser c'est la dichotomie entre le ton visuel et le ton vraiment du propos enfin pas du propos oralement prononcé quoi si vous voulez et j'aime bien le décalage j'aime bien les films un peu comme ça bipolaires qui sont quand même bien construits je ne sais pas mais disons que c'est terrible c'est que je trouve que si tu veux c'est terrible je trouve que ce film il a quasiment des points positifs mais ça se termine toujours par une petite réticence c'est bizarre mais d'ailleurs c'est marrant parce que vers la fin alors sans en dire plus pas de spoiler mais comme ça on vous laisse imaginer si vous n'avez pas vu le film à la fin il y a même une tonalité potentielle à la Seigneur des Anneaux sans en dire plus et du coup ça a un côté dramatique avec l'humour qui reste enfin dramatique un peu grave et j'ai trouvé ça pas mal et là j'aurais bien aimé que ça soit exploité un peu plus même qu'à un moment il y a une histoire de bague et tout et puis hop tu as un fondu c'est le soleil dans la chambre de la reine victoria voilà il y a des idées mais c'est dommage parce que là tu vois il y avait de quoi exploiter un côté plus dramatique et peut-être moins tomber dans le gagas mais bon évidemment c'est ce qu'on voulait avec les animaux qui parlent tu amènes les enfants regardez ça voilà ce qu'on peut peut-être reprocher au film c'est son rythme c'est à dire que le rythme l'humour moi m'a conquis mais le rythme vraiment de la structure quand même de l'intrigue même si elle est bien construite elle est peut-être je trouve que tout est un peu un petit peu expédié c'est là ce qui m'empêche de trouver le film génial tout simplement pour faire simple dès qu'ils arrivent sur l'île finale pour faire simple ça aurait pu être beaucoup plus exploité d'ailleurs il n'y a pas très longtemps même là d'ailleurs un moment même on va dans le coeur de l'île heureusement c'est pas comme Nightmare Island parce que j'ai eu peur je me suis dit non si vous passez bon vous n'allez pas nous faire essayer de nous balancer des twists à la fille parce que bon je m'attendais à des twists c'est quand même plus convenu qu'on ne le pense mais c'est pas plus mal parce que quand on voit ce qu'ils ont essayé de faire avec Nightmare Island bon sauf qu'ils peuvent donc heureusement on a évité ça moi j'ai eu peur d'un truc mais je te le dirai en off parce que là sinon ça se fait spoiler mais heureusement ils ne l'ont pas fait oui on s'attendait à ce qu'un personnage débarque ah oui tiens toi aussi heureusement ça n'est pas arrivé voilà bah du coup à moins que t'es d'autres choses à rajouter sur la mise en scène ou autre bah non non c'est un film c'est du divertissement c'est ça mais ça n'empêche pas qu'il y a des choses à dire ah oui c'est déjà très bien un popcorn movie réussit ça court déjà par les rues faut pas rêver mais mais oui c'est ma conclusion non non on va la faire mais tu vois comme tu dis ce que je regrette c'est je vais être obligé de temporiser de cabotiner non ce que je regrette c'est l'intrigue avec les méchants qui sont clichés pas intéressants du tout tu vois ça sert à rien en gros on s'en fiche des antagonistes dans ce film et j'aime pas trop ça même dans le divertissement il y a quand même moyen de mettre du méchant potentiellement on va dire charismatique entre guillemets finalement c'est là où Sonic fonctionne pour moi c'est qu'il y a quand même le Jim Carrey qui apporte même si ça cabotine mais c'est du Jim Carrey qui apporte son charisme personnel à l'histoire antagoniste par exemple là peut-être pas qu'on apprécie plus il aurait fallu que ce soit Robert Jr. le méchant presque bah oui mais en fait dans ce film les méchants on s'en tape un peu ce qui est intéressant c'est de voir la progression de Do Little avec ses animaux qui parlent et puis évidemment c'est un film de personnages et d'acteurs mais bon c'est comme ça mais bon alors on va faire la conclusion alors comment quelle est ta conclusion et quelle note attribuerais-tu à ce film bah oui ma conclusion je pense que je vais pas répéter mais donc franchement pour moi c'est très bon ça c'est à dire que je mets un 8 sur 10 voilà un petit 8 sur 10 et c'est très bien parce que je mets pas des 8 sur 10 tous les 4 matins quand même c'est vrai avec les films de 2020 je veux dire donc ça s'intègre dans mes 5-6 films du début de l'année 2020 voilà bon mais en même temps c'est à dire que je suis un peu frustré c'est à dire que voilà quand il y a un film on va dire qu'il y a tout pour être pour moi un chef d'oeuvre oui je le dis je le pense vraiment franchement je le pense je pense qu'il y a vraiment la matière mais que ça n'en est pas un on est content mais voilà c'est comme quand on voit un film qu'on l'apprend la première fois on croit avoir vu un chef d'oeuvre on le revoit et on se dit ah bah c'est très bien mais ça n'en est pas un donc si vous connaissez cette situation c'est un petit peu la mienne avec du recul mais c'est quand même très bon et je suis très content voilà pour ma part et je remercie les acteurs le casting c'est bien le boulot et je le reverrai en VO aussi parce que ça ne va pas forcément je m'attendais à être le meilleur VF pardon oui revois-le en VO parce que les acteurs qui font les voix animales sont intéressants voilà je le dis ça passe bien et du coup moi je l'ai dit dès le début dès que j'ai donné mon avis je trouve que c'est un film que je trouve moyen donc si je le trouve moyen je mets 6 sur 10 pas du tout je mets 5 sur 10 la moyenne alors là je mets 5 parce qu'il y a un moment il y a eu trop de clichés oui j'aurais pu mettre 6 oui j'aurais pu mettre 6 mais là non il y a un moment si ça taille le rec on peut mettre 6 aussi non non maintenant Tyler rec je mets 5 parce que je mets 5 à Tyler rec maintenant parce que je sais qu'il y a une suite donc ça m'arrête voilà mais enfin une suite en préparation non là je mets 5 parce que overdose de clichés stéréotypes des animaux dans tous les sens qui parlent c'est beau c'est sympa mais au bout d'une heure et demie de film voilà et puis les enjeux bof voilà et les moyens c'est comme Sonic c'est pour ça qu'il ressemble un petit peu à Sonic c'est un certain passage surtout au milieu je trouve du film mais je le trouve un peu moins enfin un peu Sonic je me suis plus accroché à l'histoire là disons qu'heureusement les acteurs ça passe les animaux c'est bien fait il y a quelques moments assez amusant et touchant aussi sur leur relation il y avait plus de punch dans Sonic c'est ça et puis la fin est intéressante il y a des passages qui auraient pu être plus développés mais au moins vers la fin c'est pas si mal que ça le film je parle de la fin avant la toute toute fin alors là bon la préparation du final voilà c'est ça parce que la toute toute fin on retombe dans les travers mais bon voilà 5 sur 10 c'est un film inoffensif voilà mais avoir en famille si vous le souhaitez vous pouvez pas passer un moment catastrophique en soi c'est pas parce que j'ai mis 5 sur 10 que j'ai passé un mauvais moment c'est juste que non c'est pas une erreur comme le dit Capitaine Critique c'est inutile sur 20 un petit peu pour moi mais inutile c'est un point de vue il ne l'est pas pour tout le monde donc ça je veux dire c'est un autre débat mais pour moi un film n'a pas besoin d'être utilisé c'est ça et t'aurais attribué 0 sur 10 à Monos mais ça c'est un autre débat sur lequel nous reviendrons peut-être sur le live de dimanche d'ailleurs on est en train de faire du teasing tu as promos le malin tu as mis cette vidéo avant dimanche sinon tu vas passer pour rien oui mais oui t'inquiète pas en tout cas malin que ce le lynx il n'y avait pas de lynx que ça va malheureusement parmi les animaux mais sinon bah merci merci beaucoup Dimitri pour ce talk très très gueulevalisant comme dirait la miselton et il ne reste plus qu'à vous dire bonne toile enfin bonne toile bonne toile oh David le fin talker oh là incroyable salut les déconfinés c'est mes rêves bon on va pas faire des imitations mais on les garde on les garde c'est ça le fun de la discussion il ne reste plus qu'à vous dire évidemment le mot de la fin qui est donc à la prochaine je suis le gorille j'ai la voix de choubacar ah j'ai la voix